Salut à tous c'est Manu, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de Steam. Steam c'est une plateforme de téléchargement de jeux, j'ai sélectionné 4 jeux gratuits qui sont intéressants, il y en a plein d'autres avec des prix préférentiels, on va regarder ça ensemble, tous les liens seront comme d'habitude dans le descriptif, mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce pour aider la chaîne, et nous on se retrouve tout de suite après ça. On commence avec le jeu Tilnor, c'est une course de moto neige, alors vous courez tout seul, il faut rallier des points, vous allez voir graphiquement, il est plutôt sympa, vous avez une petite cinématique au début qui est assez jolie, je vais vous laisser en profiter, et après je vous expliquerai comment le jeu fonctionne. Donc là on choisit un menu, vous pouvez bien sûr jouer avec la manette ou avec le clavier. Voilà c'est parti, donc plusieurs styles de terrain, donc on va démarrer là, vous pouvez faire des figures avec le personnage, en appuyant sur certaines touches, vous avez des tremplins pour décoller, et puis voilà, faire des demi-tours en l'air. Le but est de rallier bien sûr les points lumineux, comme ça vous changez de secteur, et à chaque fois vous passez sur une île différente. Alors la motoneige se conduit plutôt facilement, le jeu est assez maniable. Alors on a des petits bugs d'affichage là, qui sont dus simplement à mon logiciel de capture vidéo. Sachez que vous n'en avez pas dans le jeu bien sûr. Donc voilà un tremplin, donc on va se tenter une figure, c'est assez moyenne d'ailleurs. Donc le parcours réfléchi, il vous suffit simplement de suivre les trajectoires. Et là on va arriver sur un nouveau secteur, qui va nous permettre de traverser le pont, d'aller sur l'île en face. Donc là pareil, on a un petit tremplin, on va essayer de faire une figure. Bon je ne vais pas encore trop tester le jeu en lui-même, donc à mon avis, ça ne sera pas extraordinaire. Ok, voilà, bon, moyen. Et voilà, on va passer Stop Horn qui est là, et on change de secteur. Alors, différentes météos, vous allez avoir pendant le jeu, la neige, la conduite de nuit avec les phares, le brouillard. Donc voilà, on a par exemple la neige qui arrive. Donc voilà, un petit jeu à tester, que j'ai trouvé sympathique, somme toute pour passer quelques minutes à jouer tranquillement. Le jeu de combat, le jeu que je préfère de Tecmo, Dead or Live 5. Alors, on a au départ très peu de personnages gratuits, on a un mode solo bien sûr, vous pouvez jouer aussi à deux. Et vous avez un mode arcade. Donc là on part au début, je crois, avec deux hommes et deux femmes, que vous pouvez habiller d'une manière différente. Et le jeu en lui-même, graphiquement, est super bien fait. Les coups sont bien représentés. On est assez proche d'un jeu comme Tekken, par exemple. Donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Je vous le conseille fortement. Alors, plusieurs types de personnages. On a énormément de femmes durant le combat. Et les coups sont plutôt sympathiques. On les trouve assez rapidement sur la commande de jeu. Je vous le conseille bien sûr du jeu au cavier, pas ce type de jeu-là. Il faut absolument une manette. C'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc voilà, beaucoup de femmes, comme je le disais. Alors vous pouvez bien sûr optimiser les réglages en fonction de la puissance de votre machine. Vous pouvez pousser la résolution assez haute et les calculs des ombres de la même manière. Alors, cette fois-ci, avec un homme. Donc les décors sont assez jolis. Bien représentés, graphiquement, ils sont bien. Et après, vous avez des niveaux de difficulté. Bon, là, moi je suis en mode facile. En fait, le général, assez rapidement, vous allez voir que ça devient très compliqué. Autre personnage, autre style. Donc là, j'ai changé aussi mon personnage, en tout cas, sa tenue vestimentaire. Un autre homme, autre combat. Donc là, je ne vous cache pas que je suis en mode facile. Donc du coup, ça me permet d'avancer assez rapidement. Je crois que tous les huit combats, vous avez la possibilité de faire évoluer votre personnage, de gagner des points supplémentaires pour vous permettre d'optimiser un peu. Alors les femmes sont très bien faites. Celles-ci, par exemple, graphiquement, est assez bien représentées. Évidemment, c'est un jeu. Sinon, on ne frappe pas une femme. Allez, une autre petite scène. Après, je vous montre avec un autre personnage homme. Celui-ci est pas mal. En mode facile, ça se passe plutôt bien. Celui-ci, en mode coupou piqué, il est très difficile à passer. Et voilà. Les chutes comme ça sont assez bien faites aussi, j'aime bien. Ça donne un petit réalisme. On voit bien l'aspect 3D. Celui-ci, alors assez complexe comme jeu, mais graphiquement aussi sympa. Alors, quelques bugs d'affichage. Pareil, c'est dû à mon... À mon... L'échelle de capture. C'est Dark Deception. C'est un jeu où vous êtes dans une sorte de labyrinthe. C'est très glauque. Donc, il faut avancer de pièce en pièce. changer d'étage. Vous allez être poursuivi par des singes tueurs. Donc, au début, ça surprend un petit peu parce que les scènes, vous allez voir, quand on se fait attaquer, ça peut faire sursauter un petit peu. Alors, c'est pas un jeu qui fait peur. Bien entendu, je le déconseillerais sans aucun doute aux plus jeunes. Il est assez compliqué parce qu'il faut trouver, en fait, le principe, au moins pour faire courir son personnage, pour pouvoir récupérer tous les éléments dans le labyrinthe sans se faire attraper. et vous allez voir que c'est vraiment pas simple du tout. Donc là, il y a un ascenseur. On va simplement passer à l'étage supérieur et c'est là que le jeu attaque réellement avec le labyrinthe. Donc là, il faut récupérer ces espèces de diamants violets au fur et à mesure tout en avance dans le labyrinthe. En général, les portes que vous avez sont fermées. Certaines peuvent être ouvertes. C'est justement le principe. Ça va être de pouvoir s'enfuir par certaines portes et vous avez les singes qui vont vous prendre en chasse à partir du moment où vous entendez les bruits de pas et que le personnage est derrière vous. La partie est bien sûr terminée. Et ça peut aller très très vite. Voilà. Donc comme ça, c'est réglé. Donc voilà. Donc attesté. Vous avez ici un endroit qui vous permet une tablette qui vous permet de vous guider dans le labyrinthe. Donc c'est un jeu qui peut être très sympa et je pense qu'il faut lui passer un petit peu de temps pour arriver à se débrouiller et à trouver comment éviter ces singes maléfiques. Et voilà. Bon, ça se termine à nouveau. On va passer au jeu suivant, simulation de course de voiture, Race Room Racing qui est assez connu, qui est assez difficile à piloter. Toutefois, paramétrez bien votre manette. Donc on va prendre un véhicule. Au début, on n'en a pas beaucoup. Je vais prendre celui-ci. Donc démarrer et on va partir sur une course. Alors, j'ai pas mal coupé parce que j'ai pas une grande faculté à la conduite facile sur ce type de véhicule et vous allez voir que je sors assez rapidement de la piste. Normalement, vous êtes guidé par une ligne verte qui va vous permettre de sortir assez, de prendre vos virages assez facilement pour éviter justement les sorties de piste comme je viens de le faire là à l'instant. Là, je vais vous en faire une identique à peu près aussi bien. Il faut bien penser à réduire votre vitesse tout en tournant et sortir assez rapidement de la route. Mais le genre lui-même est assez bien fait. En tout cas, il est propre. Le bruit de la mécanique est assez bien représenté. Et l'image est fluide. Là, les bouts de ligne droite sont pas mal. On a la sensation de vitesse. Donc ça, c'est plutôt révérable. Donc voilà. Le but, bien sûr, c'est de doubler au fur et à mesure parce que j'ai encore pas mal de mal à faire. C'est vrai que dès que vous gagnez un peu de terrain, il suffit qu'il y a un virage dans lequel vous allez ralentir pour finalement perdre un petit peu la distance que vous avez récupérée. Et après, vous faites doubler assez facilement. Et voilà. Une autre sortie. voilà pour ce jeu de course de voiture à tester aussi. Vous verrez, je pense que si vous vous entraînez, vous arriverez à conduire suffisamment bien pour gagner des courses. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur Steam. J'espère que ça vous aura intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada